Bonjour, parlons chocolat. Aujourd'hui, direction Ancenis, où des collégiens espagnols en voyage scolaire ont pu assister à une démonstration d'Hervé Séché, chocolatier retraité mais passionné. Il fait aujourd'hui profiter les jeunes de son savoir-faire. Il est notamment bénévole au sein de l'association L'outil en main. Et à l'occasion de la visite des jeunes espagnols au collège René Guicadou, il les a initiés à quelques techniques. Un petit peu mais ce n'est pas des grandes spécialistes de chocolat. Parce que leur climat fait qu'il fait beaucoup plus chaud que chez nous donc c'est moins amateur de chocolat. On trouve plus de chocolat je dirais en Suisse, en Belgique, dans les pays un petit peu plus nordiques parce que le froid étant là, on a besoin de calories avec le chocolat. J'aurais fait des caramels au beurre salé, ils ne connaissent pas, que j'ai fourré des petites cloches avec, ils se sont régalés. J'aurais fait des petits œufs au praliné, des petites fritures de Pâques qu'on fait chez nous. Est-ce qu'en Espagne ils font ça ? Je ne sais pas. Moi qui ai des pâtissiers français là-bas qui doivent perpétuer la tradition. Aller faire participer, c'est leur plus grande joie. Toucher le chocolat, mettre ça dans les petits moules. Là j'aurais mis quelques petits moules et puis vous avez vu, j'aurais demandé de faire un petit montage, j'aurais fait un petit sujet. Et puis ils sont partis. Mais j'aurais dit pièces comme ça, ils seraient tous en train de coller le machin, de faire des petits assemblages à leur forme, à leur idée. Le beurre qui est décuit. Le maître de chocolatier nous a expliqué quelle est l'origine du chocolat et comment on fait le chocolat, comment on fait la recette du chocolat. Et les différents pays où on peut cultiver le chocolat. On va acheter des petits sacquettes de différents types de chocolat, de chocolat noir, blanc, au lait et différents formes, différents figures. Et Hervé Séché, même s'il est retraité, a aménagé chez lui à Mésanger un atelier où il continue d'imaginer des recettes et de les faire partager. Il fait même partie du club Les Fous du Chocolat.